Semu Thune, un leader politique de l'Alliance pour la République, APR, a soulevé des inquiétudes quant à la situation politique au sein de la coalition présidentielle à Touba. Selon ses déclarations, certains leaders de l'APR à Touba parrainent secrètement d'autres candidats, allant à l'encontre des intérêts du parti et de son leader, le président Macky Sall. Thune dénonce un manque de transparence et des jeux politiques en coulisses au sein de la coalition. Il explique que certains responsables ne sont pas loyaux envers le parti et le président Sall, ce qui constitue une trahison politique. La situation à Touba semble être particulièrement préoccupante, avec des allégations de division au sein de la coalition Benobok-Yakar, qui comptons zone à Touba. Thune affirme que certains leaders de zone, qui ne sont peut-être pas qualifiés pour diriger, collectent secrètement des signatures de parrainage pour d'autres candidats que ceux de l'APR, notamment à Madouba. Cette double allégeance a été découverte, et il accuse ses responsables d'avoir été pris sur le fait en train de soutenir d'autres candidats. Il exhorte les leaders à être transparents quant à leur soutien et à cesser de jouer un double jeu. Thune insiste sur la nécessité pour eux de déclarer publiquement s'ils soutiennent à Madouba ou un autre candidat. Il révèle que certains de ses leaders sont actuellement en négociation avec d'autres candidats, ce qui nuit à l'unité de la coalition. En outre, Thune souligne un problème de leadership fermé au sein du parti et plaide pour plus d'ouverture et de redistribution des responsabilités. Il estime que le découpage des zones en soi est une bonne idée, mais que les pratiques de mise en œuvre laissent à désirer. De plus, il déplore le manque de concertation entre les militants et les responsables. En fin de compte, c'est Moutiou n'espère que son alerte permettra de corriger ses problèmes avant qu'il ne soit trop tard pour la coalition présidentielle à tout bas.